Rectangle orienté C'est très intéressant car vous allez voir au niveau des cotes Vous voyez de suite que celui-ci Me dit 24 côtés Je peux de suite faire tabulation Et dire par exemple en appuyant Ici dire 12 côtés D'accord ? Automatiquement mon cercle si je le fais il aura 12 côtés. Là j'ai fait un cercle De rayon 6 cm. Pareil si je fais Tabulation et que je fais ici Je clique je vais marquer par exemple 4 cm. Automatiquement mon cercle Se redimensionne Votre cercle en fin de compte va se redimensionner Sous réserve que celui-ci ne soit pas Extrudé. C'est ce qu'on appelle le tiré poussé On verra ça un peu plus tard ou on va le voir Peut-être juste après. Alors je vous ferai Sûrement un exemple, un petit exemple Sur le tiré poussé pour que nos Éléments ont une forme Un peu plus intéressante parce que là pour l'instant On ne va pas faire grand chose sinon Alors ici par exemple Vous voyez vous pourrez vous apercevoir que au niveau de votre Inférence, celui-ci vous indique le point milieu Donc si par hasard je voudrais faire ici Vous voyez, je voudrais faire un autre cercle autour Je fais ça et je peux Alors autre chose intéressante Vous avez dû vous apercevoir la dernière fois Quand on faisait la table basse Qu'il y avait comme un accrochage En fin de compte l'accrochage vient d'ici Donc là je vais tout supprimer pour vous montrer comment apparaît On clique ici Infos sur le modèle Et là vous avez en fin de compte ce qu'on appelle l'unité de longueur Et l'unité de longueur vous avez ici l'ancrage de longueur Et vous voyez si vous laissez décocher Et admettons je le fais avec un rectangle Donc touche raccourci R Là je n'ai plus d'accroche Escape pour quitter Si par contre ici je fais ça Et je marque par exemple 1 cm En intervalle d'ancrage Je fais entrer Vous allez voir qu'on va sentir comme une accroche Parce qu'en fin de compte celui-ci fait des pas de 1 cm Voilà ce que je vous ai expliqué Alors ça dépend ce que vous voulez faire Moi en général je fais en sorte de décocher Vous avez exactement la même chose au niveau de l'unité angulaire C'est-à-dire que quand vous allez commencer à faire par exemple avec l'outil arc de cercle Vous voulez un pas soit de 15 degrés ou 5 degrés ou 10 degrés Vous pouvez ici définir Si vous voulez aucun pas vous décochez ici Et vous aurez comme ça liberté de faire ce que vous voulez On reviendra dessus mais je voulais au moins vous expliquer ça Donc pour l'instant moi je laisse tout décocher Alors ce qui est intéressant c'est quand vous cliquez ici Pouton droit de la souris Vous allez pouvoir faire Infos sur l'entité Et là vous allez pouvoir redéfinir automatiquement les paramètres Par exemple ici je vais mettre 8 Vous voyez mon cercle est plus grand Et là mon cercle vous voyez qu'il n'est pas beau En fin de compte il y a des formes Quand vous faites quelque chose Admettons vous voulez faire un cylindre Vous voulez que ce cylindre soit plus joli Donc selon la grosseur de votre élément On va mettre par exemple 48 Et vous allez voir que de suite ça secoue C'est beaucoup plus lisse Pareil pour ici Vous voyez si je clique ici il ne se passe rien Il me dit simplement matière par défaut Matière par défaut, layer c'est le calque On verra ça un peu plus tard Et il vous donne la surface qui fait 7,85 cm² Si je clique ici sur le périmètre Il va vous donner le rayon Et ici le nombre de segments Par exemple ce qui est super intéressant C'est qu'on peut faire un rayon Mais on peut faire bien autre chose Par exemple je peux mettre 4 Et vous devisez ce qui va se passer Ça va créer tout simplement un carré ou un losange On peut mettre aussi 6 Et là vous aurez une autre forme Et ainsi de suite Amusez-vous vous verrez C'est assez sympathique à faire ce genre de choses Là aussi vous allez pouvoir définir automatiquement votre rayon Je peux mettre 2 Et vous voyez Tant que celui-ci n'a pas eu de tirée poussée Il n'y aura aucun problème Regardez je vais vous montrer de ce pas Donc là ce que je vais faire C'est que je vais prendre le tirée poussée Touche raccourci P Le tirée poussée c'est quoi ? Très rapidement C'est juste donner de la matière à votre élément En gros si vous voulez Celui-ci va faire une copie de votre surface Et va recréer automatiquement les côtés Alors vous le retrouvez ici Vous voyez Poussée-tirée Ça c'est un élément hyper 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 important sur SketchUp Vous l'utilisez Vous l'utiliserez constamment Il y aura quelques règles à connaître Quand je vous expliquerai le tirée poussée Mais je voulais au moins vous montrer ça Donc si on continue par exemple Regardez Ce qui est assez intéressant C'est qu'on peut faire Maintenant Si je vous montre par rapport à ma table Je vous disais la dernière fois Là je suis obligé de vous montrer comme ça Je me mets en 7 Donc là je vais mettre en vue de dessus Donc je vais aller ici dans les scènes Rappelez-vous Et je vais cliquer ici Vue d'en haut Je vais mettre ici en mode orthogonale Pour être sûr Alors je ne vais pas faire l'identique Je vais juste vous montrer Je fais mon carré D'accord ? Imaginons que là ça vous plaît Ici grâce au tirée poussée Vous appuyez sur P Et vous allez pouvoir faire tout simplement Votre tirée poussée Vous voyez la grosse différence Entre le fait de créer un carré Et après tirer chaque ligne Le tirée poussée Va vraiment vous aider énormément Et aller bien évidemment Beaucoup plus vite Pour faire de beaux objets Et après Tout simplement Il suffirait de refaire ici Avec l'outil T Rappelez-vous T Pour mettre Pour définir des valeurs Une fois que vous avez de carré Par exemple ici Je vais faire n'importe quoi Je mets votre carré ici Vous faites ici un tirée poussée Et c'est impeccable Regardez Imaginons que vous voulez un deuxième Vous faites ici votre tirée poussée Donc je fais mon carré Je fais ici mon tirée poussée Je fais en sorte D'être sur l'axe Qui va bien Et regardez Grâce à mon inférence Je dis Je veux à cet endroit là Bon Je n'irai pas plus loin Parce que sinon Je dépasserai par rapport A l'outil cercle Que je voulais vous montrer Mais déjà avec ce que je vous ai montré Le mètre L'outil tirée poussée Le carré Et le cercle Sachant que le cercle Vous pouvez faire un triangle aussi Regardez par exemple Je prends C Je dis tiens J'aimerais faire un triangle Que cela ne tienne Bouton droit de votre souris Infos sur entité Vous définissez ici Trois segments Et miracle Vous avez un triangle Vous voulez faire un tirée poussée Pas de problème Touche raccourci P Et vous avez votre triangle Vous voyez C'est super facile de voir Que SketchUp Enfin compte Comme ce sont des segments Un cercle Si vous voulez C'est tout simplement Un amorcellement Ou un ensemble de segments Qui se relie C'est pour ça que Si je vous fais un cercle Par exemple ici J'appuie Et je vais faire Mettons six côtés Vous allez voir de suite Le côté Comment pourrait-on dire Alors là c'était un peu Pas assez On va dire par exemple Neuf Non neuf C'est pas assez non plus Bon on va mettre douze Vous puissiez bien voir Et vous voyez En fin de compte Ici vous avez des segments Plus vous allez rentrer Un nombre de segments important Plus votre élément Sera affiné Mais attention Cela va prendre De plus en plus de ressources Au niveau de votre ordinateur N'oubliez pas Que nous sommes online Donc faites attention à ça Voilà Donc c'est terminé Pour cette vidéo C'était donc la chaîne Ça va pour tous Réalisé par Jean-Michel Pour la prochaine vidéo Nous verrons l'outil Tirer poussée Comme je vous disais Alors là c'est vraiment Une tuerie Cet outil Vous allez voir On faire des superbes choses avec Je vous souhaite donc Une bonne journée Et à la prochaine vidéo Bye 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 bye